Musique Entre l'avenir, Georges Slank et Pierre Charbon, je vous emmène maintenant au Café Renoma qui vient de réouvrir avec une boutique totalement concept et surtout un propriétaire complètement déglingué. Je vous avais dit, propriétaire est un peu... De New York qui vient ici, c'est extraordinaire. Attends, j'espère que t'apprécies quand même. On m'appelle ce matin et on me dit que tu arrives ce soir. C'est fabuleux. T'étais sur le... Tu m'attendais. T'étais déjà sur le trottoir. Comme ça, tu vois, comme un boucher. Dis-moi, c'est hyper sympa ce que t'as refait là. C'est mon nouveau restaurant. Je suis très content. Après, moult problèmes et beaucoup de travaux, c'était pas évident. J'ai passé trois mois entre l'enfer et je sais pas où, sans décorateur, sans archi, sans rien, sans personne et je me suis lancé là-dedans comme un fou en pensant que ça pouvait marcher. Et finalement, je touche du bois. Ça cartonne pas. Ça cartonne pas. Il y a encore beaucoup d'espace pour que ça monte. Mais ça marche très bien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton endroit parce que c'est assez rigolo. C'est toi qui a chiné tout le mobilier, tu nous as fait venir des graffeurs. Il y a un peu de tout. Il faut le dire quand même, c'est un endroit qui appartenait à Maurice Cronoma et qui d'ailleurs appartient toujours, qui est un designer qui eut son temps de très, très connu à l'époque des années 80 où il habillait des Mick Jagger ou des Gainsbourg, qui maintenant est un peu moins branché fringues, mais qui a acheté cet endroit et qui fait des fringues de la photo. Et donc lui, qui est assez chineur, a mis pas mal tous ses sièges avec les animaux comme on voit partout et que les gens adorent, où moi, j'ai choisi des vieilles pièces opus comme ça que j'ai trouvées, des tables en zinc comme celle-là où tu vois pas ça dans pas mal de restaurant Paris. Ouais, non mais ce qui est sympa en plus là, c'est que tu peux te faire quand même un dîner à 10-12 et t'es pas dans le bruit. Je te mets la rallonge que tu vois pas, je te la fais en 22. C'est sympa. Ici, tu peux faire de deux personnes, voire un, à 77. C'est comme les pubs, tu sais, de 2 à 77 ans, tu fais ce que tu veux. C'est un peu mon concept. T'as pas perdu ton... Et si t'es pas content, t'es remboursé. Donc tu vois, c'est pas mal. Est-ce que tu veux une coupe de champagne ? Personnalité américaine. Est-ce que tu veux une coupe de champagne ? Ah mais volontiers. Mon ami, deux coupes de champagne rosé, s'il te plaît. Tu parles à une champenoise, Alphare. Je sais, mais c'est pour ça que je te propose du champagne. Mais pas n'importe lequel, ma belle. D'accord ? Tu peux privatiser l'endroit aussi pour organiser une soirée ? Ouais, bien sûr. Ou tu le fais pas trop ? Si, si, si. Tu sais, moi, ici, c'est bonjour, bienvenue en France, vous êtes en Amérique. Moi, de 2 à 77 ans, je fais absolument tout ce que les gens veulent. Quand ils veulent, pourquoi ils le veulent ? Vous voulez des huîtres ? Pas de problème. On a vendu des huîtres, j'ai fait faire des sushis. D'ailleurs, il y aura un sushi bar la semaine prochaine ici. On fait tout faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je veux que cet endroit reste un endroit pour les clients. Grand, petit, beau, moche, tous les clients. Ouvert du lundi au dimanche, toute la journée, midi et soir, pour manger, boire un verre, boire un café. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à, on sert jusqu'à 11h30 le soir. Et je veux que ça reste comme ça. Ma target, comme je le dis, c'est toi, c'est lui, c'est eux, c'est mes clients. Et comme on dit en Amérique, qu'un client prenne un café ou une bouteille de champagne, tu sais jamais ce qui se cache derrière. Donc je suis le même politesse et le même chargé avec tout le monde. C'est ma passion, je le fais avec plaisir. C'est ce que t'as appris aux Etats-Unis. C'est ce que j'ai appris aux Etats-Unis. Méfie-toi de qui tu sers. Mais c'est très important en France. Et surtout ici, tu vois, on est d'entrée Angle d'Or, avenue Georges V et Pierre Charon. T'as des gens de tout qui passent. T'as des très beaux, très moches. Beaucoup de nationalités différentes. Beaucoup de nationalités. Et des gens comme en Etats-Unis, des gens habillés de n'importe quoi. Et derrière, tu te rends compte que c'est un mec qui vient de je sais pas quel pays et qui a des puits de pétrole. Et le problème, je trouve, des franco-français, c'est qu'ils attachent tellement d'importance au look qu'on te regarde des pieds en haut et on t'en dit non, monsieur, il est 8h moins le quart, je ne peux pas vous servir un verre. On va dîner. Notre restaurant est vide, monsieur. Je veux un verre, donnez-moi un verre. Mais ça t'arrive, tu vas prendre un café à midi moins le quart, on t'explique que tu peux pas t'asseoir parce qu'ils vont servir des sandwiches. Pour moi, c'est invraisemblable. Ici, tu peux tout prendre, mais c'est vrai, tout prendre à n'importe quelle heure. Tu bénéficies évidemment de la clientèle de tous les hôtels qui t'entourent. Bien sûr, bien sûr, de plus en plus, tu sais, les hôtels, ils ont besoin de s'habituer et de faire confiance. Au début, ils t'envoient un, deux, trois clients, puis tout se passe bien. Ils ont un bon retour, ils enchaînent. Et maintenant, tous les soirs, on fait 10, 15 clients de chaque hôtel. Le Four Seasons est très content. Prince de Galles est fermé pour l'instant, donc il n'est pas très content. Mais le Fouquet's nous envoie plein de clients, ils sont contents aussi. On travaille pas mal avec le sens. Georges Saint, enfin, on travaille avec tout cela. Et le Crazy n'est pas loin. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'ils viennent ici et ensuite, ils vont voir le spectacle du Crazy. Crazy Horse, Crazy Renoma. Tu sais que le nom de ma compagnie qui gère ce restaurant, c'est American Horse. Oula ! Of course, my dear. Mon grand-père ayant fait le Crazy Horse, moi, j'ai choisi American Horse. C'est excellent. Un nom d'Indien de l'époque. Le cousin de Crazy Horse, moi, j'ai appelé ici American Horse. Pour me donner un peu... Il s'est retourné dans sa tombe, son grand-père. Exactement, exactement. Mais si mon grand-père n'avait jamais été là, je n'aurais jamais pris cet endroit. Oui. Tu sais, le Crazy Horse a ouvert en 51, en mai 51. Donc, moi, j'ai repris ici, j'ai ouvert le 22 mars. Donc, en mai 2011, ça faisait 60 ans. Donc, pour moi, le fait que ce restaurant soit avenue Georges V, quand j'ai visité, l'endroit me plaisait, tout ce que tu voulais, il y avait peut-être un potentiel, bla, 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 bla. Ce restaurant aurait été avenue Montaigne ou ailleurs, je n'aurais pas pris, parce que c'est quand même un gros challenge. Ça ne marchait pas depuis 9 ans, je te le rappelle. Mais le fait qu'il soit avenue Georges V et que mon grand-père ait ouvert le fameux Crazy Horse, j'espère que vous connaissez, avenue Georges V, meant Bernardine's back on George 5 60 years after. Let's go, baby. Et j'y suis allé, voilà, tout bêtement. Et maintenant, je touche du bois. Et maintenant, vous ne pouvez pas parler 2 secondes après, parce qu'il est là, tac, tac, tac. Le mouv préféré, parce que quand les clientes sont contentes, elles sont contentes, elles repartent joliment, mais quelquefois, elles ne sont pas de mari. Et quand elles ne sont pas de mari, on leur dit, Juliette, c'était bon ou c'était pas bon ? Alors.